Musique 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 Oh ok D'accord Musique Bon, vous connaissez tous Black Mirror, pour ma part, j'ai découvert cette série il y a quelques années. A vrai dire, j'ai vu le premier épisode quasiment au moment de sa sortie. Et la SF m'était à l'époque si peu familière que je n'y avais rien vu d'autre qu'un divertissement absurde et trash. Et c'est super con en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est probablement l'une des séries qui me fascine le plus. Je la trouve vraiment pertinente sur le plan des thématiques qu'elle aborde. Elle résonne avec mes propres préoccupations de manière si troublante que j'aurais pu l'écrire moi-même. Si j'avais le moindre talent d'écriture. En regardant la série, je me retrouve systématiquement le cul entre deux chaises. Partagé entre la joie de découvrir que chaque épisode, ou presque, est un bijou de réflexion. Et l'horreur absolue qui m'étreint quand je me rends compte que nous sommes à ça de vivre dans les mondes que décrit la série. Bref, je n'apprendrai rien à personne, Black Mirror est une putain de série. Vous le savez, et je le sais. Mais alors, pourquoi je vous en parle ? Black Mirror est une série à sketch. Chaque épisode est totalement indépendant des autres. Et pour ce que j'en sais, chaque intrigue se déroule dans un monde unique, où les autres épisodes n'existent tout simplement pas. Il y a bien l'épisode du musée, qui semble faire le lien, mais c'est un peu maigre pour créer une cohérence. Et je crois savoir que même Charlie Brooker, le showrunner de la série, a réfuté la théorie du tout cohérent, évoquant un simple clin d'œil. Bref, au niveau narratif, Black Mirror est un digne héritier de séries comme la quatrième dimension, ou encore les contes de la crypte. Et pour en venir au dénouement de cette trop longue intro, elle est foutue comme un recueil de nouvelles. En fait, tout récemment, j'ai lu Axiomatique de Greg Egan. Et si je viens de parler de Black Mirror durant trois minutes, c'est parce que j'ai passé toute ma lecture à me dire que le recueil ferait parfaitement l'affaire pour les cinq prochaines saisons de Black Mirror, tant la ressemblance entre les deux œuvres est frappante. Axiomatique, c'est 18 nouvelles qui ont, à deux ou trois exceptions près, bouleversé mon rapport avec le genre. Bon, ça ne vous aura pas échappé au vu des bouquins que j'ai traités jusqu'ici, mais j'aime les gros pavés. Plus pour la promesse de richesse et de densité d'ailleurs, que pour le goût du défi. Et ce n'est pas totalement absurde comme raisonnement. Plus de pages et donc plus de place pour créer des personnages épais et cohérents, ou pour décrire minutieusement un lore foisonnant. Et ça se tient, sauf qu'en réalité, Egan m'a démontré avec Axiomatique que quelques pages pouvaient suffire pour installer une intrigue. Encore mieux, je me suis rendu compte au bout de quelques nouvelles que, passée la phase d'égarement du début d'intrigue, les éléments se mettaient en place de plus en plus facilement. On change de personnage et on change même parfois radicalement d'époque ou de dimension, et putain, ça passe ! Les nouvelles sont souvent très courtes, on ne les voit absolument pas passer, et la plupart du temps, leurs fins m'ont cueillie comme une fleur. C'est archi maîtrisé et inventif, au point qu'à l'exception de la première nouvelle, qui m'a foutu un immense mal de crâne, j'ai fini chacune d'elle en étant convaincu qu'il s'agissait de la meilleure du recueil. Egan écrit de la RDCF, mais on est loin de l'aridité d'une trilogie de Mars. On est loin d'ailleurs de la trilogie de Mars à tous les niveaux, puisque la grande majorité des nouvelles se situent sur Terre, il me semble, dans un futur qui est plus ou moins à portée de main. Chaque intrigue se développe autour d'une idée, souvent percutante ou novatrice dans le genre, et extrapole en posant des questions dont les réponses ont souvent des implications sinon traumatisantes, au moins angoissantes. Et c'est en ça que je rapproche le recueil d'une série comme Black Mirror. Je vais parler de quelques-unes des nouvelles, je vais nécessairement spoiler, mais pas méchamment, d'autant que j'évoquerai très vaguement les intrigues pour m'intéresser aux thèmes brassés par l'auteur. Les deux premières nouvelles du roman n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre, si ce n'est qu'elles m'ont procuré toutes les deux un vertige propre aux histoires de voyages dans le temps et entre les dimensions. La première est très étrange et raconte l'histoire d'un type dont le boulot est de tuer des kamés accro aux S. Une drogue qui permet d'accéder à d'autres dimensions et qui, dans de très rares cas, ouvre des vortex qui peuvent foutre en l'air des villes entières. Là où l'intrigue se complique, c'est que le vortex se crée au même moment dans la totalité des dimensions, et que le héros doit agir de concert avec ses alter-égos pour garantir la fermeture du vortex. Et c'est super étrange à lire en plus d'être vraiment très jargonnant. Mais ne vous laissez pas abattre par cette première nouvelle, la suite arrive et ça va beaucoup mieux. Enfin, presque. Parce que la deuxième commence aussi pas mal dans le genre incompréhensible. Mais en fait, ça passe. Ne serait-ce que par les réflexions que l'intrigue suscite. Dans la diégèse de cette nouvelle, chaque gosse naît avec son propre journal intime, rédigé dans le futur, au jour le jour, par son futur soir. C'est une nouvelle vraiment déprimante, qui parle de renoncement et de non-dit, et qui décortique avec cynisme le mécanisme qui crée l'information. Qui la rende légitime et crédible pour le soi-disant bien commun, et ce parfois en dépit du bon sens. Eugène, la troisième nouvelle, parle d'eugénisme. Eugène, eugénisme, hum. Et confronte le désir profond, naturel et puissant de faire des bébés aux exigences et aux promesses du capitalisme. Imaginez, faire des gosses, c'est bien. Les faire en bonne santé, c'est mieux. Très bien, mais si vous aviez l'opportunité de pondre un génie et d'en faire un prophète ? Potentiel humain vous le propose, pourvu que vous ayez l'argent, évidemment. La nouvelle critique le consumérisme et la perversion de la science et du discours écologique par le libéralisme. C'est court, efficace et cynique à souhait. Et le recueil continue comme ça. Chaque nouvelle est une trouvaille, et même les thèmes déjà abordés dans d'autres ouvrages paraissent inédits sous la plume d'Egan. Le transhumanisme, par exemple, trouve des applications incroyables dans ces nouvelles, et pose même des questions que je n'avais jamais envisagées. Dans Axiomatique, la nouvelle qui donne son nom au recueil, Egan invente un implant qui, sans dénaturer la personnalité de son porteur, le fait adhérer à des principes qui le révolteraient autrement. Dans une autre nouvelle, en apprenant à être moi, Egan parle d'immortalité et imagine l'homme comme une machine dont il faudrait régulièrement changer les pièces. L'originalité du truc, c'est que dans l'enfance, chaque humain se verrait attribuer un cristal logé dans le crâne. Un cristal qui passerait ses 30 premières années d'activité à apprendre à simuler le fonctionnement du cerveau de son porteur dans le but, à terme, de le remplacer. La destruction du cerveau et son remplacement par le cristal suscitent chez le héros de la nouvelle une fascination mêlée d'appréhension et posent en même temps des questions effrayantes sur la persistance de l'âme, sur l'authenticité des émotions dans un cerveau artificiel, ou encore sur l'existence d'une vie après la mort. Toujours dans le registre transhumaniste, Egan évoque une alternative à la solitude de l'être. Une solitude non pas sciemment provoquée, mais induite par une incapacité à vivre pleinement les choses du point de vue de l'autre. Les mots ne suffisent pas toujours à transmettre une émotion ou un état d'esprit et l'auteur invente une technologie qui permet à deux utilisateurs de partager durant un court instant la même expérience avec le même esprit. Cette nouvelle est une de celles qui m'a le plus parlé. Elle évoque l'intimité, le genre, l'identité, l'ennui ou encore le sexe avec une honnêteté et une justesse qui m'ont émue aux larmes. Dans un autre contexte, Egan évoque avec la nouvelle l'enlèvement le concept de paradis artificiel et virtuel et développe l'idée d'une technologie qui permettrait à ceux qui en ont les moyens de scanner leur personnalité à divers moments de leur vie pour qu'elles prennent le relais en cas de décès. Une garantie d'immortalité au moins virtuelle. Un postulat presque banal sauf que l'auteur pose un tas de questions sur les conséquences d'un tel développement technologique. Une fois la personnalité scannée, comment est-elle stockée en attendant la mort de son original ? Est-elle activée ? Ressent-elle des émotions ? Comment s'écoule le temps pour elle ? Ou comment s'occupe-t-elle ? Peut-elle créer à son tour ? Et enfin, si elle était vulnérable au hacking ? Pourrait-on la torturer ? Ah, oui, évidemment. Il fallait aussi que je vous parle de Petit Mignon, l'un des textes les plus atroces et les plus écurents qu'il m'ait été donné de lire. Une nouvelle qui parle d'enfants, de bébés plus précisément, qui sont conçus spécialement et modifiés génétiquement pour servir d'animaux de compagnie. Ils sont modifiés sur le plan génétique pour ne jamais se développer intellectuellement et pour mourir sans souffrance à l'âge de 4 ans. Deux petites poupées de porcelaine animée. Black Miron ! Excusez-moi. Et franchement, je n'ai fait qu'effleurer la profondeur du recueil. Chaque nouvelle donne l'occasion à Egan d'exposer ses points de vue et idées sur notre société. Parce que, bon, on n'est pas dupe, les histoires ont beau se passer dans un futur plus ou moins lointain, c'est de nous qu'il parle. Il brasse large et gratine l'industrie pharmaceutique et ses méthodes douteuses, l'orientation malsaine de certaines branches de la recherche scientifique, le goût des êtres humains pour le spectaculaire, l'accessible pour la jouissance immédiate et éphémère. C'est souvent triste, mais c'est systématiquement beau et malgré tout bienveillant. Egan ne célèbre pas la technologie, il ne l'idéalise pas. Il l'a mis au service de ses récits, mais ce qui l'intéresse, au fond, c'est l'humain. L'humain qu'il décrit à la fois comme un être complexe et soumis à l'instinct, à la fois comme brillant et pathétique, à la fois altruiste et terriblement égoïste. Bref, j'ai beaucoup aimé Axiomad-Syck et en fait, même, il se classe directement au premier rang de mes bouquins cultes. Le fait que je partage la sensibilité et les convictions de l'auteur sur à peu près tous les sujets qu'il a traités n'est pas étranger et à l'enthousiasme qu'il a suscité chez moi. Mais ce serait oublier un peu vite son talent et pour créer des histoires et pour les transmettre. Merci à celles et à ceux qui ne connaissaient pas Axiomad-Syck et qui vont me faire suffisamment confiance pour se le procurer. Et merci aussi à celles et à ceux qui l'ont déjà lu, se sont déjà fait une opinion sur le recueil mais qui sont quand même restés jusqu'au bout. J'adorerais parler avec vous du recueil dans les commentaires, du coup n'hésitez pas à venir m'écrire et à laisser un pouce bleu. Et bon, ça me casse vraiment les coups de reparler mais j'ai vraiment besoin de vous pour faire la pub de ma chaîne donc n'hésitez surtout pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. En attendant, je vous laisse. Lisez de la SF. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501